Tananana! Bonjour bonjour c'est Ketit Keta ! Aujourd'hui aussi je vais vous raconter des news qui se passe dans le monde du Manga ! Première news, dans le dernier magazine de Weekly Shonen Jump, les Mangaka nous ont laissé des commentaires. Et je vais vous présenter quelques-uns. Premier Commentaire, Kabata, l'auteur de Hino Malosumo, nous a laissé un commentaire qui dit que Yoshi Oni-san et Lee Oni-san viennent de quitter l'émission. Ils ont fait du bon travail. J'ai hâte de voir les nouveaux membres. Sinon, Yoshi Oni-san et Lee Oni-san sont des animateurs qui participaient à une émission de télé qui s'appelle Oka-Santo-Ishio. Oka-Santo-Ishio se traduit littéralement en français, avec sa maman. C'est une émission de télé très réputée au Japon. Il est destiné aux enfants et diffusé sur la chaîne télévisée NHK depuis 1959. C'est une sorte de club doré version japonais. Lisa Oni-san avait travaillé pour cette émission pendant 7 ans. Et Yoshi Oni-san avait participé dans cette émission depuis 2005 et il a quitté l'émission le 29 mars 2019. Ce qui signifie qu'il travaillait pendant 14 ans pour cette émission. Donc Kawata avait laissé ce genre de commentaire pour féliciter ses deux présentateurs. Commentaire suivant. Daijiro Nonoue, l'auteur de Saigo no Sayuki, nous a laissé un commentaire qui dit que Je viens de dessiner un saiyuki un peu étrange. J'espère que ça vous plaira. Saigo no Sayuki est un manga qui a commencé à être publié dans ce numéro de Weekly Shonen Jump. C'est pour cela, la couverture de ce numéro est occupée par le dessin de ce manga. Saigo no Sayuki se traduit littéralement en français par La dernière pérégrination vers l'ouest. Ce titre est tiré du roman chinois La pérégrination vers l'ouest. C'est un grand classique de la littérature chinoise. Il raconte l'aventure de Son Goku et sa bande qui rencontrent toute une série de monstres. Les mangas comme Dragon Ball et Naruto reprennent des éléments du roman pour s'en inspirer. L'histoire de Saigo no Sayuki raconte l'aventure de Ryunosuke, un petit garçon qui se trouve obligé de vivre avec Kuraru, une petite fille aveugle qui a ni bras ni jambes mais porte un pouvoir surpuissant qui peut détruire l'humanité. Daijiro Nonoe est un magaka âgé de 29 ans originaire de Okayama. Sa date de naissance est le 2 juin 1989. Il a débuté sa carrière de mangaka en 2010. En 2010, Daijiro Nonoe a remporté un prix d'un concours de manga organisé par Shueisha avec son manga L'Absody in Blow. Sinon, le jury de ce concours était Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kurokos Basket. L'Absody in Blow est un manga one-shot de 49 pages. Il raconte la vie de Baiken, un lycéen qui est fort en combat mais qui a peur de la violence. Un jour, il rencontre Shiloh, un autre lycéen, qui lui propose de faire de la boxe. A partir de ce moment-là, Baiken se décide de changer sa vie en suivant la voie de la boxe. Plus tard, toujours en 2010, Daijiro Nonoe publie un manga one-shot qui s'appelle Ukigumo sur Jump Next, un numéro hors-serie de Weekly Shonen Jump. Il raconte l'aventure d'un martien surpuissant qui vient sur Terre pour dominer la planète. Il arrive sur Terre mais sa force s'affaiblit à cause de la différence de la gravité. Le martien était surpuissant sur sa planète mais il devient très faible sur la planète Terre. Un jour, le martien rencontre Futa, un lycéen qui lui propose de faire de Aikido. Aikido est un art martial japonais qui consiste à utiliser la force de l'adversaire. A partir de ce moment-là, le martien décide de suivre la voie de Aikido. En 2011, Daijiro Nonoe publie un manga one-shot qui s'appelle Sagittari sur Weekly Shonen Jump. Il raconte la vie de Teruhiko, un lycéen qui était un joueur de baseball mais qui a décidé de ne plus faire du sport à cause d'un accident. Un jour, Teruhiko rencontre Misato, sa cousine, qui lui propose de faire de Kyudo. Kyudo est un art martial japonais issu de tir à l'arc guerrier. A partir de ce moment-là, Teruhiko décide de suivre la voie de Kyudo. En 2012, Daijiro Nonoe publie un manga one-shot qui s'appelle Muto Black sur Weekly Shonen Jump. Et ce manga a eu du succès et il se fait publier en série en 2013. Muto Black se traduit littéralement en français à Noir qui ne porte pas de katana. En japonais, le mot Muto Black signifie aussi un café noir sans sucre. Donc l'auteur a fait un jeu de mots avec le titre. Mais le manga n'en raconte pas sur un café. L'histoire se passe à l'ère Edo. Muto Black raconte l'aventure de Yukiji Kurutsuki, un maître de Aikido qui a pour désir de tuer personne. Le concept fait beaucoup penser à Kenshin. Malheureusement, le manga n'a pas eu beaucoup de succès et il a été finalement compilé en seulement deux tomes. En 2013, Daijiro Nonoe publie un manga one-shot qui s'appelle Rentre Chez Toi Aratoraman sur le numéro hors série de Weekly Shonen Jump. C'est un manga qui reprend des éléments de Ultraman. Ultraman est une série télé japonaise qui a été diffusée entre 17 juillet 1966 et 9 avril 1967 sur TBS au Japon. Ultraman raconte l'aventure de Hayata, un homme qui peut se transformer en Ultraman, un extraterrestre géant qui se bat contre des Kaijus pour protéger la Terre. L'histoire de Rentre Chez Toi Aratoraman raconte l'aventure de Arata, un lycéen qui veut sortir avec Linka, une lycéenne. Un jour, Arata décide de déclarer son amour à Linka mais se fait empêcher par un extraterrestre géant qui s'appelle Aratoraman. Arata se trouve obligé à se collaborer avec Aratoraman pour protéger la Terre contre un Kaiju. En 2015, Daegiro Nunoue publie un manga en deux chapitres qui s'appelle Bokurawa Minna sur le site internet Jump Plus. Bokurawa Minna se traduit littéralement en français, nous on est tous. Bokurawa Minna est un manga qui raconte sur la vie des insectes anthropomorphes dans un style documentaire. Dans le premier chapitre, on raconte sur la vie de la menthe religieuse et dans le deuxième chapitre, on raconte sur la vie d'un fourmi. Et c'est en 4 mars 2019 qu'il revient sur Weekly Shining Jump avec sa nouvelle série Saigo no Sayuki. En tout cas, bon courage Daegiro Nunoue. News suivant, on voit souvent des mannequins en bikini dans un magazine de manga. Aujourd'hui, je vais vous présenter Elina Kamiya, une mannequin qui a été publiée dans le magazine Game Champion Let's 2 et Weekly Big Comic Spirits. Le surnom de Elina Kamiya est Elinienne. Elina Kamiya est âgée de 27 ans. La date de naissance de Elina Kamiya est le 15 novembre 1991. L'adresse de Twitter de Elina Kamiya est arrobas Elinienne 1015. Elina Kamiya fait aussi de YouTube. Elina Kamiya est originaire de la préfecture de Shizuoka. Le groupe sanguin de Elina Kamiya est A. Le signe zodiaque de Elina Kamiya est la Balance. Elina Kamiya mesure 152 cm de haut. Elina Kamiya mesure 86 cm de poitrine, c'est-à-dire bonnet J. Elina Kamiya mesure 58 cm de taille. Elina Kamiya mesure 84 cm de hanche. La plupart des mots japonais sont composés par des sabots qu'on appelle les Kanji. Aujourd'hui, on va analyser les Kanji de Elina Kamiya. Elina est un Hiragana, mais on peut les changer en Kanji. Donc, Eli de Elina Kamiya signifie le col. Na de Elina Kamiya signifie la préfecture de Nara. Kami de Elina Kamiya signifie Dieu. Ya de Elina Kamiya signifie valet. Donc, les Kanji Elina Kamiya signifie Dieu de col qui habite dans une vallée de la préfecture de Nara. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Veuillez me suivre sur mon adresse Twitter, arroba Skatedistation, et veuillez lire mon manga sur MangaDraft. Merci beaucoup, ça on aura.